Il y a très longtemps dans l'Ancien Testament, le prêtre Melchisedec a offert le pain et le vin pour Abraham et le Christ Jésus, des millénaires plus tard, prend le pain et le vin et dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est la consécration, c'est l'Eucharistie, c'est l'action des grâces qui permet de communier à l'œuvre du Christ qui veut nous rétablir dans la relation avec Dieu. Et du coup cette relation avec Dieu, elle est pour nous la forme la plus élevée de la prière que l'on appelle l'adoration parce que c'est notre vision définitive de Dieu quand nous mourrons, nous verrons Dieu en face à face. Alors en attendant de vivre ce face à face, nos églises sont marquées par un objet très précieux qui s'appelle le tabernacle, qui est une boîte fermée à clé et dans laquelle on laisse les hosties qui ont été consacrées pendant la messe, le corps du Christ et qui servent notamment à donner la communion aux malades ou comme on l'a vu dans le temps de confinement, à pouvoir donner la communion aux personnes qui n'ont pas pu participer à la messe pour les raisons de la pandémie. Dans chacune de nos églises, dans chacune des églises de notre paroisse, dans toutes les églises du monde, vous pouvez trouver cette petite lumière rouge qui viendra vous dire que Jésus est là. Le curé d'Ars au XIXe siècle un jour a rencontré un paysan en lui disant qu'il était un peu étonné de le voir à genoux devant le tabernacle sans rien faire. Et le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, dit à ce paysan « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Et le paysan répond « Il m'avise et je l'avise ». Le tabernacle dans nos églises, c'est une manière aussi de pouvoir se poser, d'avoir une stabilité, de se mettre devant cette petite boîte en disant mystérieusement « Seigneur, je crois que tu es là, parce que depuis 2000 ans, tu as dit à tes apôtres « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Alors que ma prière s'élève devant toi comme l'encens, Seigneur, je me présente à toi avec mes joies, mes peines, mes difficultés, mes projets, c'est qui habite mon cœur. Et par cette stabilité dans la communion, dans l'adoration, devant ce tabernacle, je veux te prier et croire en ta présence pour ma vie. Oui, voilà l'Eucharistie, voilà l'adoration eucharistique, voilà l'action de grâce, voilà le tabernacle où Jésus nous attend, non pas pour y rester, mais pour vivre de l'éternité avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada